Nouvelle exposition inédite intitulée « Oeuvre choisie », clin d'œil à la littérature puisque on constate que la porcelaine de Limoges est d'une telle richesse et malgré les répétitions que l'on pourrait penser, on constate qu'on peut la réinventer, la réinterpréter, la représenter avec tout un tas de nouvelles formes, de nouvelles pièces. Et c'est le but de cette exposition qui met en avant des chefs-d'œuvre totalement inédits et inconnus du public parce qu'issus de collections privées de 1750 à 1895. Le XVIIIe et le XIXe sont à la fois le laboratoire et l'explosion industrielle qui ont façonné la ville de Limoges et sa renommée internationale autour de la porcelaine. Première pièce de l'exposition qui est de 1750 environ. C'est la seule pièce qui n'est pas de Limoges mais elle appartenait à François Alliot qui est l'un des pères fondateurs de l'industrie porcelainière à Limoges et qui lui est servi d'échantillon. C'est une pièce de Paul Hanong à Strasbourg qui est le premier à avoir cuit une porcelaine dure en France. Petit à petit, on constate les évolutions de la porcelaine à Limoges et de la porcelaine faite par des Limougeaux à Bordeaux et c'est l'évolution des techniques et des couleurs. Les pièces 18e demeurent de fantastiques sujets d'études pour comprendre ce qui a permis petit à petit de faire de la belle porcelaine à Limoges. Ce triptyque qui représente un véritable chef-d'oeuvre de la porcelaine de Limoges qui a été retrouvé il n'y a pas longtemps et on constate les enjeux artistiques et techniques de telle réalisation. C'est à partir de ça qu'on commence à parler de niveau artistique dans la porcelaine de Limoges. Voilà le premier cap franchi, début 19e, dans le traitement de la couleur de grand feu, une amphibolite que François Alliot ramassait à Pierre Buffière, qu'il maîtrisait correctement en cuisson. Et tout le travail de garnissage et de modelage présent sur les biscuits, que ce soit dans les camées, des anses, des vases balustres ou dans le pied de cette corbeille ajourée, c'est un travail extraordinaire pour l'époque. Nous sommes sur la période 1840 environ. Ce vase est attribué à la manufacture de Rochechoir, attribué mais sereinement identifié, puisqu'il s'agit de cette manufacture qui est devenue ensuite les poteries agricoles philippons à Rochechoir. Et cette paire de bougeoirs, il s'agit des toutes premières pièces de forme de la manufacture Aviland. Faites avant qu'Aviland soit établie comme fabricant à Limoges, ils décoraient leurs pièces et les envoyaient sur le marché américain. On se rend compte par cette vitrine de la pluralité des formes et des couleurs qu'on pouvait traiter à Limoges en 1850. C'est vraiment, disons, l'essor industriel. Cette petite manufacture de la rue François Chégneux, qui s'appelait à l'époque la manufacture Poncet et Ardent, était jusqu'à présent connue pour des productions de pièces de forme. Des vases, différents objets assez volumineux, mais jusqu'à présent jamais on avait vu des pièces de vaisselle. Et ici, nous avons donc ces trois éléments issus de cette manufacture qui nous permettent d'appréhender un peu mieux ce qu'ils faisaient comme pièces de table. Pour ces trois assiettes, il s'agit de la manufacture LEM située Faubourg-Montjovie à Limoges. Et on constate que le traitement de la couleur, le cobalt, les émeaux de couleur et les techniques mixtes de décoration avec ces enluminures font un style parfaitement unique pour l'époque et qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on a l'habitude de voir à Limoges. A la seconde moitié du XIXe siècle, l'industrie commence à s'envoler. Nous avons des positions qui s'affirment entre le très industriel ou le très artisanal. Certains industriels reviennent un petit peu aux sources avec des pièces comme ce grand plat. C'est une pièce qui a été présentée à l'exposition universelle de Paris en 1867 dont le décorateur n'est autre que tabar que l'on connaît pour certains monuments limougeaux. Des techniques aussi qui vont émerger comme la technique du patte sur patte avec cet artiste qui était Léon Sazra qui a touché à tout aux émeaux, aux grès, aux faïences, aux porcelaines et ici au patte sur patte. Ici, cette petite assiette sur pied, dite assiette à petits fours, de la manufacture Aviland, c'est le premier récet de chromolithographie en 1873 dans l'atelier d'Auteuil. Nous arrivons à la fin du XIXe siècle où on atteint vraiment des sommets. L'un des exemples les plus probants de la finesse, de l'esthétisme, de ce qui s'est fait de mieux en art de la table à Limoges, le service grain de riz de chez Aviland. Ces techniques de plique à jour remplies par la silice lors du bain d'émail et ensuite vitrifiées, cristallisées en cuisson. Ce sont des pièces qui ont existé en très peu d'exemplaires puisque c'était quand même très compliqué à obtenir. Et ici, Pouya, qui eux se concentrent sur une production plus artisanale mais de très haut niveau artistique. On constate véritablement les niveaux artistiques et techniques atteints par les manufacturiers à Limoges. Un personnage oublié que nous remettons en avant qui était Alphonse Valéry, qui a été l'un des grands chromistes de la fin du XIXe siècle, directeur de l'atelier de décoration de la Fabrique des Cassaux dans les années 1890. Valéry a été l'instigateur, le découvreur, on pourrait dire, de certains pigments de couleurs qui en grand feu vont révéler des teintes absolument extraordinaires comme les roses, les jaunes, les bleus, un traitement du cobalt bien particulier. Ces émailles ivoires également. Donc cela va avec le style orientaliste, japonisant, présent à Limoges dans les manufactures à la fin du XIXe siècle. Mais ici, avec vraiment des pigments de couleurs et un traitement de la couleur qui était bien particulier. L'une des pièces qui emporte un petit peu cette présentation est la coupe au centre, puisqu'il s'agit d'une toute petite manufacture, à l'existence éphémère, l'atelier de Monsieur Ricro, qui avait formé la première coopérative ouvrière en 1850. Cela s'est donc appelé la manufacture dite de l'association. C'était Faubourg-Montjovie. Avec les idées nouvelles du socialisme de 1848, plusieurs ouvriers se sont fédérés pour établir cette manufacture, cette coopérative ouvrière dans les années 1850. Cette exposition qui s'intitule « Oeuvre choisie » s'intitule également première édition, ce qui implique qu'il y aura une seconde édition. Sous-titrage Société Radio-Canada